Si Sarah Forestier tient le premier rôle de l'épisode de Disparition Inquiétante diffusé ce mercredi 17 juin, elle a, à ses côtés, un acteur dont les parents ne sont autres que Jean Rochefort et Nicole Garcia. France 2 rediffuse, ce mercredi 17 juin, un épisode de la collection Disparition Inquiétante. Dans cette enquête, Sarah Forestier interprète Maya Moretti, jeune commissaire fougueuse, amoureuse du pédopsychiatre Clément Hermann, incarné par Pierre Rochefort. Un rôle qu'il a tenu dans deux épisodes avant de jouer un autre personnage. Dans le quatrième épisode intitulé Sous Pression, le comédien campe ensuite le commandant Tamar, aux côtés d'une nouvelle juge d'instruction incarnée par Julie Depardieu. Disparition Inquiétante, Pierre Rochefort est le fils de Jean Rochefort et Nicole Garcia et ce dernier n'est autre que le fils de Jean Rochefort. Pierre Rochefort est né de l'amour du célèbre comédien avec Nicole Garcia. Ça a été compliqué, on me parlait de lui tous les jours et je recevais très peu d'attention de sa part du fait de sa séparation d'avec Nicole. Je sais que dans ce domaine, chacun fait ce qu'il peut. C'était un homme formidable, mais il était très pris par sa profession, aussi par sa passion des chevaux, avait déclaré Pierre Rochefort à nos confrères de ciné-télé-revue. On ne s'est retrouvés que tardivement. Quand je suis devenu père de mon côté, à 19 ans, il y a eu un rapprochement. Pierre Rochefort est en effet devenu lui-même père d'un petit garçon, prénommé Sorène. Disparition Inquiétante, Pierre Rochefort a beaucoup collaboré avec son illustre maman, Nicole Garcia passionné de musique, il a d'abord travaillé dans ce domaine avant de se réorienter vers la comédie, domaine qu'il a rejeté en bloc durant des années. Aujourd'hui, Pierre Rochefort joue aussi bien pour le petit et le grand écran, sans oublier les planches sur lesquelles il s'est déjà produit à plusieurs reprises. Ce diplômé de radio et ex-chanteur de hip-hop avec son groupe Désolé pour le bruit, ne s'est en effet inscrit au cours de théâtre qu'à l'âge de 26 ans. Et s'il a fait ses premiers pas devant la caméra dans 15 août, l'un des films de sa mère Nicole Garcia, à 5 ans, il a ensuite attendu plus de 20 ans pour revenir sur des plateaux. Il a alors enchaîné les apparitions dans des longs métrages tels que Rapt, Les Adieux à la Reine, Nos Futurs, Un beau Dimanche, lui aussi réalisé par Nicole Garcia. Sur le petit écran, il a joué dans Les Revenants, La Main du Mal et Le Bureau des Légendes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501